Subhanallah, Subhanallah Subhanallah, Subhanallah Allah Ta'ala nous dit C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Le Très-Haut, Allah nous informe au sujet de ce qu'il a créé en termes de signes, des signes, des ayahs qui font la démonstration de la perfection de son pouvoir et de l'immensité de son autorité. Car c'est lui, Allah, sans aucun doute qui a placé le trait de lumière qui se dégage de la masse solaire, du soleil, qui est éclatante et qui a placé également la masse lunaire comme une lumière. Allah a donné au soleil une lumière intérieure, c'est-à-dire qui lui est propre, et à la lune, un éclairage. La prière est une lumière dans le cœur du serviteur. C'est pour cela que tu trouveras des gens qui ont les visages lumineux. Pourquoi ? Parce qu'ils font beaucoup de prières. Mais quel style de prière ? Des prières où ils se tiennent de la manière la plus humble, avec khouchour devant Allah ou Ta'ala. Ainsi, il se trouve aussi dans le cœur de ces gens une lumière, c'est-à-dire que la porte de la connaissance d'Allah Tout-Puissant s'ouvre. De plus, la prière est une lumière pour les gens car c'est un pilier de l'islam. Et nous savons tous que lorsque le pilier s'élève, alors la fondation de l'édifice s'élève également. Mais lorsque il y a absence de pilier, alors la fondation n'est pas possible. Comme nous en a informé Rasulullah s.a.w. Celui qui prend soin de la prière, alors elle sera pour lui une lumière, un argument, une délivrance. Celui qui ne prend pas soin de la prière, elle ne sera pour lui ni une lumière, ni un argument, ni une délivrance. Et le jour du jugement dernier, il sera avec Qaroun, Fir'aoun, Haman, Ubay ibn Khara. La prière est également une lumière pour l'ensemble des situations de l'être humain. Alors ceci implique quoi mes frères ? Que l'être humain prenne soin de la prière et qu'il soit avide, assoiffé de cette action. Mais aussi qu'il la multiplie jusqu'à ce que sa lumière, son œuvre et sa foi augmentent. Au sujet de As-Sabr al-Dhiyya, le prophète s.a.w. a expliqué dans ce hadith que la patience est une clarté. C'est-à-dire qu'elle brille pour l'être humain au moment où les ténèbres augmentent. Et que les déceptions s'intensifient à condition qu'il fasse preuve de patience. Cette forme de patience sera une clarté qui le guidera vers la vérité. C'est pour cette raison qu'Allah ou Ta'ala l'évoque, parce qu'elle fait partie d'un ensemble de choses par lesquelles nous obtenons de l'aide. C'est donc une clarté pour l'être humain dans son cœur, dans sa tombe, dans son cheminement, dans sa ligne de conduite et dans sa science. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que l'être humain avance vers Allah sur le chemin de la patience, alors Allah augmente la bonne direction et la clarté dans son cœur. Ainsi, l'être humain y voit plus clair. La patience est une clarté qui porte en elle une lumière forte. La patience est intense, mais elle est aussi fatigante. De la même façon, car il y a en elle une difficulté énorme, un effort pénible. Voilà pourquoi sa récompense est de n'avoir aucun compte à rendre le jour du jugement dernier. Pour celui qui va faire sobre comme il se doit, pas de « hisab yaoum al-qiyama ». Alors que dit la révélation au sujet de la prière et de la patience ? L'un et l'autre ont leur place et leur importance. De la même manière que la lune et le soleil sont importants l'un pour l'autre, mais aussi pour le système dans lequel ils gravitent. La complémentarité de la prière et de la patience est confirmée dans le verset suivant. Allah nous dit « wa sta'inu bis sabri wa salah ». Certes, la prière est un soutien à tel point qu'il a été évoqué au sujet du prophète par Hudhaifa, que lorsqu'une chose pénible le tourmentait, le touchait, il avait recours à la prière. Subh'anallah, subh'anallah, subh'anallah.